La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Cette notion chère à tous nous intéresse aujourd'hui, mais l'accent sera plutôt mis sur l'appui, ou du moins l'apport des religieux, à sa promotion et à sa préservation. Et pour en parler, nous recevons Romain Charles Douai, il est serviteur de Dieu et membre de l'église christianiste dans le Céleste du Côte d'Ivoire. Bienvenue, Romain du Dieu. Merci. Comme nous l'avons dit, la paix est quelque chose de cher à tout le monde, à travers tous les continents, on parle de paix. En tant que religieux, quelle est votre approche de la paix ? Je vous remercie pour cette grande opportunité que vous m'accordez d'être sur votre plateau. Eh bien, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, que sa paix soit avec l'humanité. Ma conception de la paix en tant que religieux, c'est que la paix, c'est l'amour. La paix, c'est la vie. Et tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Alors, la paix, c'est une vertu qui doit s'inscrire dans nos valeurs et dans notre comportement, de sorte que nous soyons tous en sécurité et tout. Donc, tous nos trous de l'amour, en fait. Pour le religieux que je suis, la paix, c'est l'amour. Quand tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas aller lui ôter la vie. Tu ne voudras pas aller violemment contre sa personne, contre ses intérêts. Donc, il y a dans le mot paix, il y a aussi l'amour. Donc, dans Galaxe, chapitre 5, au verset 22, vous savez que les scènes d'écriture nous disent que les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix et la joie. Donc, la paix revient à chaque fois. Celui qui est vraiment un croyant doit avoir en lui cette caractéristique. Il doit véhiculer toujours un message de paix. Autour de sa personne, c'est la paix, un climat de paix. Donc, pour moi, la paix, c'est l'amour. Quand tu aimes, automatiquement, la paix s'impose. Mais quand on a la haine, la paix ne s'impose pas. D'accord. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de paix, vous avez évoqué une notion, le comportement. Et on se souvient qu'en Côte d'Ivoire, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Fouadouagny, a dit que la paix n'est pas un vain mot. Mais c'est un comportement. Quelle est votre compréhension de cette phrase ? Oui, effectivement, Père Sonam, le père fondateur de la nation ivoirienne, fait le président Félix Fouadouagny, nous a inculqué cette notion de paix. Et il a bien voulu que ce soit pour nous comme une seconde religion. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, le président voulait nous faire comprendre que ça ne devait pas être un fait qui se dit seulement sur les lèvres. Mais franchement, qui doit être traduit dans les actes. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. Tout le monde peut dire la paix, la paix, la paix, mais tout le monde ne peut pas faire la paix. Donc, même dans toute religion monothoïste, eh bien, il est prêché la paix. Alors, si nous disons que nous devons pratiquer la paix, il faut que cela se voit dans nos gènes, dans nos attitudes quotidiennes. Il faut que cela se découvre. Mais il ne faudrait pas que ça se dise seulement du bout des lèvres, seulement que dans la bouche. Il faut que cela soit, effectivement, de façon pragmatique, il faut que cela soit vu à l'œil. Il faut qu'on vive cette paix, en réalité. On se rend compte que chaque année, les politiciens parlent de paix, les religieux, c'est pratiquement tous les jours qu'ils parlent de paix. Mais quand on regarde sur le terrain, on regarde dans les foyers, dans la société, parfois on a l'impression que le message ne porte pas. Quel est le problème ? Oui, le problème, il est profond. Il est profond parce que, je le disais tantôt, c'est une question de sincérité. Voilà. Tout provient du cœur de l'homme. Tout provient du cœur de l'homme. Et quand le cœur en lui-même, il est transformé, quand le cœur en lui-même, il est plein d'amour, eh bien, la paix va suivre systématiquement. Ce qui fait que cela ne marche pas, c'est que, de façon, si vous voulez, avec le contact humain au niveau des politiques et au niveau des religieux, le message ne passe pas comme il se doit. Si on privilégie la politique par rapport à la volonté divine, eh bien, le message ne passera pas. Nous qui sommes les religieux, nous devons être apolitiques, nous devons être neutres, nous devons être impartiales, on doit être comme des habitres, et inculquer cela à nos fidèles pour les amener, n'est-ce pas, à exhorter le peuple, la société civile, les hommes politiques, et tout le peuple à marcher dans la paix. Mais si tu es déjà partisan, c'est difficile de dire à quelqu'un de faire la paix, parce qu'à partir du moment où tu as un parti pris pour tel parti politique, tu voudrais forcément que ton idéologie soit acceptée de tous, mais pas tous les moyens, même pas la violence et tout ça. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Pour un religieux, il faut demeurer dans l'enseignement de l'amour. Donc, à partir du moment où on enseigne l'amour à nos fidèles, les fidèles sont eux qui font la politique, ils comprendront que le plus important pour nous, le bien le plus précieux, c'est la paix. On dira également que le tableau n'est pas totalement sombre, parce qu'il y a des acquis. Au niveau également des religieux, par rapport à beaucoup d'actions qui ont été posées, soit en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, un peu partout, ces actions ont eu un impact. Je voudrais qu'on parle de l'impact des religieux sur la paix dans les différents pays, par exemple. D'accord. Oui, cet impact, effectivement, a porté ses fruits. Tout à l'heure, quand je venais sur l'autoroute du Nord, j'ai vu une affiche sur laquelle se retrouvaient tous les grands hommes religieux de la Côte d'Ivoire, véhiculant un message, un message de paix. C'est-à-dire déjà que ce genre d'action, n'est-ce pas, impacte positivement la population. Oui, les hommes de Dieu prêchent, mais aussi ils jeûnent, ils prient. Je peux vous dire maintenant ici, sur ce plateau, que tout ce qui nous arrive a pour racine, n'est-ce pas, des puissances, des ténèbres, des démons. Voilà. Quand il y a des troubles, quand il y a, n'est-ce pas, des conflits, la racine, ce sont des esprits. Il faut mener le combat d'abord sur le plan spirituel, avant, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, une cohésion sociale, qu'il y ait vraiment un climat social de paix. Donc, les hommes religieux, quelque part, ont reçu ce combat parce qu'ils ont eu à prier et à jeûner et à intercéder, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, ont prié, notamment ici, en Côte d'Ivoire, ce qui a été fait. Tout le monde prédisait le cataclysme, tout le monde prédisait le chaos total. Mais les hommes religieux, vraiment, se sont mis en prière, ceux qui ne sont pas animés par un esprit de politique, se sont mis, n'est-ce pas, dans la disposition spirituelle, obéissant à Dieu, et leurs prières ont porté. Donc, voilà un peu ce qu'il y a à dire sur cette question. Une autre question, parfois, quand les politiciens ont besoin de parler de paix, ils viennent vous rencontrer, mais bien des fois, les religieux, quand ils parlent, ce n'est pas toujours que les politiciens écoutent, surtout sous nos tropiques. Quel est le problème ? Oui, le problème, c'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens disent qu'ils sont des croyants, mais ils ne font pas ce que le Coran ou la Bible reclame à ses adeptes, n'est-ce pas, de pratiquer au quotidien. Donc, comprenez tout de suite que voilà pourquoi ils ne sont pas suivis. Et on ne peut pas aussi suivre, moi, c'est que je combats le plus, on ne peut pas suivre un nombre de dieux aussi, de l'écouter quand on sait qu'il a déjà un parti pris. Vous voyez, un homme de dieu, je le répète encore une fois de plus, pour qu'il soit respecté, qu'il soit écouté, il est important que lui-même, il montre le bel exemple, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pour X ou pour Y, ça fait déjà un. Que lui-même pose des actions, de grandes actions d'amour autour de sa personne, de sa communauté, dans le pays. Et cet homme-là, cela respecte les hommes politiques, ils seront obligés de l'écouter. Mais si on ne l'écoute pas, c'est parce que lui-même, il y a des choses qui doivent se reprocher. Il doit faire son mea culpa, son introspection pour comprendre qu'effectivement, il n'est pas à la hauteur et qu'il a failli à sa mission d'homme de Dieu. Nous sommes dans la plupart de certains pays qui sont laïcs, où il y a les hommes de Dieu, la liberté de religion, dans de tels contextes. Qu'est-ce que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les religieux, peuvent faire ensemble pour avoir de l'impact sur la politique, sur la vie sociale, par exemple ? Si les politiciens voient les hommes religieux faire route ensemble, marcher ensemble, la Bible dit deux valent mieux que un. Et l'Africain dit l'union fait la force. S'ils voient les religieux déjà la main dans la main, priant le même Dieu, de toute façon, Dieu il est unique, il n'y a pas plusieurs dieux, et il est le Dieu de tous. Donc, en le voyant, ça sera un exemple palpable qui va impacter positivement, n'est-ce pas, la psychologie, le mental de tous les politiciens et qui vont suivre systématiquement. Donc, pour moi, il nous appartient à nous d'éviter la guerre des religions, il nous appartient à nous d'éviter les dissensions, l'antagonisme, et d'aller toujours, n'est-ce pas, de converger dans la même direction et de donner l'exemple, le bon exemple, d'être des modèles. Voyez-vous ? Parce que la religion en tant que telle, selon Jacques chapitre 1, verset 26 à 27, eh bien, elle consiste à faire du bien à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, au malheureux, à l'indigent. Donc, vous comprenez que quand on ne voit pas ce genre de fait, ça pose problème. Donc, voilà un peu, pour répondre à votre question, ce que je pouvais dire sur ce point. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes Romain Charles Doué, serviteur de Dieu, membre de l'Église Christiane-Hymes et Céleste de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la paix, de l'appui, surtout, des religieux à sa préservation. Je voulais donc ajouter un petit mot. En dix secondes. En dix secondes, je demande donc au peuple voire de désarmer le cœur, désarmer la bouche, de désarmer aussi les claviers, de désarmer aussi les plumes, de sorte que la paix véritable que nous recherchons de tous nos voeux soit véritablement instaurée dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. C'est la fin de cette émission. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada